Le mariage du duc et de la duchesse de Sussex a réuni des dizaines de célébrités et de stars hollywoodiennes dans divers domaines, mais les deux membres de la famille royale basée en Californie n'ont pas été vus en compagnie de visages célèbres depuis plusieurs mois. La publication du rapport annuel de Sovereign Grant a porté un coup au prince Harry après qu'il a été révélé qu'un appartement qui aurait pu être la base britannique du duc et de la duchesse de Sussex, est resté vide pendant un an. Dans les mémoires de Harry Speer, il a parlé de se sentir gêné d'inviter sa nouvelle partenaire à l'époque Meghan Markle à Nottingham Cottage où le couple a d'abord résidé. Il a dit que ce n'était pas un palais et qu'il était très différent de l'appartement de 20 pièces du prince et de la princesse de Galles. Mais cette semaine, il a été révélé qu'un appartement de 21 pièces, libéré par le duc et la duchesse de Gloucester, reste toujours vide. Nottingham Cottage avait été conçu comme un logement temporaire pour Harry et Meghan, le couple déménageant plus tard à Frogmore Cottage sur le domaine de Windsor. Point. Mais avec l'appartement de 21 pièces disponibles, il a été suggéré que le couple aurait pu choisir d'emménager ici, ce qui signifie qu'il n'y avait pas de traitement spécial envers William. Écrivant pour news.com.au, l'experte royale Daniela Elser a déclaré. Les Sussex auraient bien pu avoir un appartement à une échelle similaire à celle des Gallois, s'ils l'avaient choisi. Harry, un homme destiné à prouver qu'il avait tort en permanence, admet même quelque chose de similaire dans Spare. Il écrit que vivre à Nottecote est devenu si mauvais qu'un jour j'ai dû téléphoner à Granny. Je lui ai dit que nous avions besoin d'un nouvel endroit pour vivre. Ce que le rapport Grant nous rappelle, c'est que tant, sinon tout, a été essentiellement servi à Harry et Meghan sur un plateau en argent par un valet de pied en livré, et pourtant ils ont toujours l'impression d'avoir été malmenés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501